C'est le rythme à ce start, c'est fait. Trapeau vert et surgit de la troisième ligne. Ouh là là, Vincent Beltoise. Le meilleur résultat possible sans se poser de questions. Jérôme, je pense qu'il est bien parti, il est vraiment dans le trio de tête. Alors que c'est Jean-Baptiste Mella finalement qui a réussi le meilleur. Et ça devrait passer pour Gaël Castelli. Ouh là là, magnifique. Roiture, l'Alpine A110 dont on connaît le placé Gorrieux. Et dont on a réussi quand même avec beaucoup, beaucoup de génie à reproduire les lignes. Trois dixièmes à Jean-Baptiste Mella. Et d'ailleurs ça y est, le contact et la soudure est produite et l'attaque de Castelli. L'attaque de Gaël Castelli qui va gêner un petit peu Jean-Baptiste Mella. Ça va permettre à Marc Guillot de passer à son tour à la corde. Il sera mieux placé ceci dit Mella pour répliquer. Et voilà, c'est fait pour la dixièmes. Voilà ce peloton des meilleurs. Ah ouais, ouf, une grosse attaque de Gaël Castelli. Il doit être très très sympa à piloter. Et le freinage, le freinage de Mister Marc avec des boucliers avant qui ne ressemblent pas vraiment à la cliché d'homologation. C'est aussi l'image de l'Alpine puisqu'on a un tout jeune et un pilote beaucoup plus expérimenté qui sont à la lutte. C'est le grand mélange de cet Alpine Cup qui a l'avantage de finitement de mixer des jeunes. Eh, Marc Guillot qui revient à la guerre. Ouais, Marc par les serres. Tout le monde avait décrit Guillot comme étant largement dominateur en début de saison. Et voilà d'ailleurs qui nous fait confirmer ce qu'on était en train de déclarer. On m'appelle Vincent Beltois. Je vais attaquer par l'extérieur à Signe. Mais à la corde finalement c'est mieux. Ouais, Jean-Baptiste qui élargit sa trajectoire. Petit erreur et Vincent est passé. Sous-titrage ST' 501